Levez-nous dans la prière contre les découragements et les inquiétudes qui veulent nous envahir. Père, je te remercie de ce que tes paroles pour moi sont esprit et vie. Je te remercie de m'avoir donné la force de t'aimer et de t'adorer alors que je m'attends à toi. Je refuse d'être découragée car ta parole déclare que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je confesse maintenant que tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment concourt à mon bien. Même les choses que mes ennemis font contre moi, mon Dieu les change en bien. Je me tiens comme David, même quand les choses semblent être difficiles, je me fortifierai dans le Seigneur mon Dieu. Je confesse qu'avec Dieu, je ferai des exploits et il écrase tous mes ennemis. Comme Josué, je confesse que je suis fort et courageux et je m'apprête à prendre possession de la terre promise. Je réussirai dans tout ce que je ferai au nom de Jésus. Je viens qu'en tout esprit de découragement, toute puissance de pessimisme, toute perte de confiance, je les détruis au nom de Jésus. Je démolis toute puissance de tristesse et de mélancolie. Je dis non à toute forme de dépression. Je chasse tout esprit qui me fait perdre l'espoir au nom de Jésus. Je refuse et rejette tout esprit d'apitoyement. Je confesse que je ne suis pas une victime, mais je suis victorieux. Je ne laisserai aucune situation prendre le dessus, car la parole de Dieu déclare que je me confie en Dieu. Et alors mes forces se renouvellent maintenant. Je prends mon envol comme l'aigle. Je cours sans me lasser. Je marche sans me fatiguer au nom de Jésus. Père, je crois en tes promesses. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te répentir. Ce que ta bouche dit, ta main puissante l'accomplit. Ta parole me dit que tu as déjà fixé le temps pour accomplir tes promesses dans ma vie. Tu as dit que tu ne me décevras jamais. Même si le temps semble être long à mes yeux, j'attends. Car tes promesses s'accompliront certainement. Je confesse que je ne suis pas un lâcheur, mais je suis un vainqueur. Je persévère et je n'abandonnerai jamais. Je me tiens debout et je ne reculerai pas. Je confesse que je ne serai pas triste, car la joie du Seigneur est ma force. Alors je vais de l'avant et je ne m'arrêterai pas au nom de Jésus. Je n'accepte pas de concevoir des soucis dans mon cœur, ni d'entretenir des inquiétudes. Je confesse qu'il n'y a pas de place en moi pour l'abattement, car le Seigneur me dit de ne pas m'inquiéter pour quoi que ce soit. Je crois et confesse que bientôt, et très bientôt, mon Dieu se manifestera de façon puissante en ma faveur. Je crois et je confesse que je puis tout par celui qui me fortifie, car mon Dieu dit dans sa parole que le faible dise « Je suis fort ». Je confesse que ces paroles que ma bouche proclame prennent effet maintenant, car le Seigneur, mon Dieu, se hâte de les accomplir dans ma vie. Sa parole ne retournera jamais à Lui, sans avoir accompli sa bonne volonté pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501